Alors moi j'ai un collègue, quand il doit mettre à jour les logiciels de son PC, il faut qu'il pose à RTT. T'es bon, ça lui prend de temps. Et oui, bon, oui, je dis des conneries, je dis des conneries, mais enfin vous connaissez pas mon collègue. Et donc tu l'as compris, aujourd'hui je te propose un logiciel tout simple, gratuit, qui va te permettre de mettre à jour d'un coup de nombreux logiciels de ton ordinateur. Rien que ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que tu fais là, là ? Allez, allez, on y va, on y va ! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'autres chaînes SOS PC. Alors moi je suis content, oui je suis toujours content, vous allez dire, je sais. Alors je suis content parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un logiciel gratuit. Non, je sais que vous aimez ça, les logiciels gratuits, ça vous aimez. Alors plus sérieusement, quelle est l'une des problématiques que l'on rencontre pour la maintenance de son PC ? Alors, on en a déjà discuté, vous avez les mises à jour des drivers à faire régulièrement, drivers, pilotes. Mais aussi, et c'est très important, la mise à jour régulière des logiciels. Car en mettant à jour les logiciels, vous avez des bugs qui sont résolus, vous avez des fonctionnalités qui sont ajoutées, vous avez des compatibilités avec des OS, des systèmes d'exploitation plus récents. Mais le gros problème que vous allez rencontrer, c'est que si comme moi, vous avez des dizaines de logiciels installés sur votre bécane, si vraiment vous voulez les mettre à jour, ça prend du temps, bah oui. Parce que, imaginons, j'ai 4 ou 5 logiciels à mettre à jour. Ce que je devrais faire, normalement, c'est retrouver les 4 ou 5 éditeurs des logiciels, aller sur leur site, télécharger la version qui correspond, qui me correspond, dans la langue qui me correspond, est-ce que j'ai un système 32 bits, 64 bits, voilà. Et puis aussi, quand, lorsque vous allez rechercher votre éditeur, vous allez vous servir d'un moteur de recherche. Et qu'est-ce qui a réconduit un moteur de recherche ? Tout moteur de recherche, parfois, on ne tombe pas sur l'éditeur, mais on tombe sur des sites qui hébergent les installateurs. Jusqu'ici, pas de problème, mais soit ces sites vous hébergent un installateur qui a été modifié, qui va vous installer des logiciels publicitaires, soit vous allez installer un virus, soit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous avez des sites qui se... Alors, et c'est complètement légal, qu'ils vous proposent de payer pour installer un logiciel. Moi, je vous propose un logiciel qui va s'occuper de tout cela. Et encore une fois, gratuitement, vous allez le lancer. Alors, quand je dis lancer, c'est un logiciel qui est portable. Ça veut dire quoi, portable ? Ça veut dire pas d'installation, donc pas de problème potentiel. Vous le téléchargez, vous le lancez, il scanne votre ordinateur et il vous propose les logiciels qu'il faut mettre, qu'il est conseillé de mettre à jour. Voilà. Alors, pour cela, je vais vous mettre dans la zone de description, juste en dessous, le lien, vers le tutoriel sorti en 2016, mais toujours valable, donc on a un petit peu rafraîchi. Donc, ce tuto a été écrit en 2016, donc, par Asamos, l'un des contributeurs et professionnels des SOSPC. Donc, je vous invite vraiment à le lire en détail. Il va vous apporter de nombreuses informations sur la façon de l'utiliser. Vous avez la réponse à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des interrogations, si vous rencontrez éventuellement un souci, si vous voulez avoir quelques précisions. Asamos se fera un plaisir de vous répondre. Et surtout, pour terminer cette vidéo, une chose très importante, contrairement à d'autres logiciels gratuits ou payants qui va vous proposer bêtement, j'allais dire la toute dernière version d'un logiciel, lui, il va vous proposer une version plus récente, mais stable. J'insiste bien, c'est-à-dire que toutes les versions qui sont proposées ont été testées. Ça veut donc dire que vous n'aurez pas forcément la toute, 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 toute dernière version de votre logiciel, mais vous serez sûr que la version que vous allez télécharger et installer sera nickel. Voilà, et ça, ça n'a pas de prix. La stabilité d'un système, c'est quand même paradoxal. Vous installez une version récente et vous avez plein de problèmes après. Vous l'avez compris, je ne vais pas en dire plus. Je vous ai dit l'essentiel. J'attends vos retours, ici, dans la zone de commentaires de la chaîne et dans la zone de commentaires du tutoriel sur lequel je vais vous renvoyer. Je vous remercie par avance de partager cette vidéo. Je vous remercie par avance de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, bye bye !